Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce mardi 29 juin 2021. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a une très belle map, on est dans le vert. Le Bitcoin qui pousse, qui nous montre vraiment de la force en ce moment, il est en train d'essayer d'aller chercher un point haut. A un moment donné, on va sans doute s'arrêter, mais ça va, on va le voir ensemble sur le cours. On a quand même pas mal de niveaux de résistance sur le chemin. Il est actuellement au 36 242 dollars, il nous pousse 5,66%. Par contre, à contrario, la Bitcoin dominance commence à corriger. Et on va voir ensemble qu'il y a énormément d'indications qui nous montrent qu'on va peut-être avoir une mini altcoin season, on va dire. Ça va faire en sorte que ce soit vraiment les altcoins qui, eux, réalisent les meilleures performances. Donc on va regarder ça ensemble, ça va être vraiment très intéressant. Un Ethereum au 2220 dollars qui nous pousse quasiment 9% encore aujourd'hui. Donc il se réveille enfin, il nous montre de la force. On attend encore un petit peu de volume, il est vrai. Mais au moins, il est en train d'essayer de repartir sur les niveaux grâce à son double bottom. Donc très intéressant. Et autrement, on a une map qui est quasiment dans son intégralité dans le rouge, que des belles performances de la part des altcoins. Enfin, j'ai envie de dire, ça commence à se réveiller, ça commence à un petit peu rebondir. Parce qu'avec une correction entre 60 et 85% sur les altcoins, eh bien il faut quand même à un moment donné que ça reparte. Donc on va aller voir ça ensemble. On va voir pourquoi est-ce que les altcoins peuvent réaliser des meilleures performances que le Bitcoin pour les jours et les semaines à venir. Donc restez bien sur la vidéo, ça va être vraiment très intéressant. Comme d'habitude les amis, pour vous remercier de votre soutien au quotidien, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Parce que vous êtes vraiment juste dingue. Merci beaucoup. On n'arrête pas d'exploser la barre des likes, on n'arrête pas d'exploser la barre des vues. On est en train d'exploser YouTube en fait. Et donc pour vous remercier une fois de plus, je vous mets sous le nez ce mystérieux grimoire de l'investisseur CryptoMoney. Qui est simplement un guide que j'ai rédigé pour vous remercier de votre soutien au quotidien, pour vous remercier des 3200 abonnés que nous sommes déjà. Donc merci beaucoup. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Je vais réaliser un update de marché par jour dans lequel je vais t'expliquer ce qu'il se passe sur le marché des CryptoMoney. Donc voilà, en tout cas pour vous remercier ce mystérieux grimoire de l'investisseur CryptoMoney. A l'intérieur, vous allez trouver 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des CryptoMoney. En gros, dans le marché des CryptoMoney, qu'est-ce qui va vous faire perdre de l'argent ? C'est premièrement ne pas être au courant des erreurs, on va dire, de débutants qui sont tendues par le marché directement. Et donc moi à l'intérieur, je vous mets en avant ces erreurs pour que vous ne tombiez pas dedans. Et aussi le deuxième point sur lequel énormément de personnes perdent pas mal d'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas de plan d'investissement. Et à l'intérieur de ce grimoire, je vous explique comment mettre en place un plan d'action et qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour essayer de diminuer le risque un maximum, pour gagner aussi évidemment un maximum. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Le lien est dans la description, c'est totalement gratuit, c'est vraiment pour vous remercier de votre soutien au quotidien. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup et sautez sur l'occasion, vous avez déjà été plus de 1000 à télécharger mon Mystery Grimoire. Donc je vois qu'il a vraiment explosé, donc bravo à vous. Et il n'y a surtout eu que des bons retours, donc ça me motive à vous représenter ce Mystery Grimoire pour les personnes qui ne l'ont pas encore téléchargé. Du côté du Cryptocurrency Screener, eh bien on a de très belles traînes, vous allez le voir. On est en léger retrait cet après-midi, c'est normal, on a bien poussé ce matin. Là, on est simplement en train de réaliser une petite correction. Un Bitcoin avec une traîne entièrement dans le vert qui nous pousse 5,61% sur la journée. On voit un Ethereum qui commence légèrement à reculer, donc tout à fait normal. On a bien poussé ce matin, on est légèrement en train de corriger. On a une performance de 10,24% sur la journée, donc ça c'est à noter aussi. Ethereum qui commence enfin à se réveiller, on l'attendait. Et regardez-moi ces performances du top 30, c'est juste dingue. 26% de la part du Cosmos, on a 36% pour Ethereum Classique, 13% pour le Stellar Lumens, le Litecoin qui nous pousse 13,34%. On a 13,89% aussi de la part de Bitcoin Cash, 14,13% de XRP. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment une très belle journée. Et on va voir qu'en plus de ça, ça nous donne de très bonnes indications pour ce qui va suivre pour les altcoins. Côté Scalpex Index, un crypto fear and greed dans la peur, le 25, on remonte légèrement. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de fortes ventes cet après-midi. Il est actuellement 16h18, donc le marché américain est rentré. Et on le voit en ce moment, le marché américain, ils aiment bien un petit peu shorter. Mais bon, on voit que ça se porte quand même très très bien. Regardez la journée sur laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment une journée qui est totalement boule. On voit que là actuellement, c'est déjà totalement les boules qui ont pris la main. Alors attention évidemment à ne pas parler trop vite et à être rejeté. Mais pour l'instant, on voit qu'on est vraiment en train de s'enfoncer à nouveau à l'intérieur de ce range dans lequel nous étions. Alors pour moi, le prochain niveau de résistance, si on n'est pas déjà actuellement dessus, il va être ici dans la zone des 37189 jusqu'au 37904. En gros, entre 37000 et 38000, il va y avoir un important niveau de résistance qui en fait va nous faire barrage. Parce qu'il y a énormément de volume profile, donc énormément de niveaux qui vont être assez compliqués à aller passer. Il y a eu beaucoup d'échanges et ça a vraiment plafonné un niveau de résistance assez important. Donc si on venait à réussir à aller à l'intérieur de ce niveau de résistance comme je vais vous le montrer. Et bien de cette manière, regardez, si on venait à entrer dans ce niveau de résistance, je pense qu'on viendrait corriger. Peut-être qu'on reviendrait tester ici les 34530. Peut-être un petit peu plus bas pour faire une dernière frayeur. Et au final, boum, on essaierait de repartir. Donc ça, c'est vraiment mon scénario actuellement à court terme, on va dire. Donc peut-être que sur demain ou après-demain, on va essayer d'aller tester ce niveau de résistance. Et au final, être rejeté pour retester ici ce niveau. Par contre, regardez la clôture sur la journée d'hier. Elle est vraiment parfaite. Et elle a surtout été là une fois de plus pour faire paniquer un maximum de personnes. Puisque regardez, on était venu tester ici ce niveau de résistance. Puisque c'était ici simplement le point bas de la zone d'accumulation dans laquelle nous étions. Donc dans le range. On est venu ici directement se poser et clôturer dessus. Donc ça nous donne vraiment une indication que tout est possible. Soit on est rejeté et on repart plus bas. Soit on arrive à passer et on va plus haut. Donc c'était vraiment énormément d'hésitation sur la clôture. En plus de ça, on a eu une journée très travaillée. A la fois de la part des boules et à la fois de la part des verres. Donc assez compliqué de réussir à trouver la réelle tendance sur la journée d'hier. Et au final, ben voilà. Heureusement, on a réussi à exploser. C'est les boules qui ont pris la main sur la journée d'aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est en train de réaliser un mouvement plutôt haussier. Donc là, c'est une très belle journée. On voit que c'est totalement les boules qui ont la main. Puisque pour l'instant, il n'y a aucune mèche. Évidemment, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattue. Mais voilà, pour l'instant, on est plutôt sur une bonne journée. Et on voit qu'on a vraiment une énorme puissance boule. Donc on espère qu'on va clôturer ce soir sur une puissance boule phénoménale. Et qui va nous permettre demain, pourquoi pas aussi, d'aller entrer cette fois-ci dans ce niveau de résistance. Du côté du Bitcoin en daily. Donc là, on est sur le chart directement. Donc on va avoir un petit peu plus d'indications. Alors on voit ici que je vous ai matérisé deux niveaux de résistance intermédiaire qui sont au 36 354 dollars et au 36 741 dollars. Donc pour l'instant, on est venu à l'intérieur. On est venu le tester et on est en train d'être rejeté. Donc attention à ce que ça ne soit pas le niveau de résistance sur lequel on bute et au final qu'on vienne rejeter. Donc là, il y a deux scénarios selon moi. Soit on bute sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement. Et on vient ici corriger pour retester ici ce niveau en tant que support cette fois-ci. Et pour essayer de rebondir dessus. Où soit on a vraiment la puissance nécessaire pour essayer d'aller ici casser ces deux niveaux de résistance. On va ici dans notre niveau de résistance encore plus puissant au 37 768 dollars. Et on vient à corriger ici. Peut-être une petite frayeur juste en dessous pour vraiment faire paniquer une fois de plus. Que il y a un maximum de personnes qui sortent et qui perdent leur position. Et qu'au final, boum, on repart de l'autre côté. Alors ça, c'est un scénario qui pour l'instant est plutôt court voire moyen termiste. Donc évidemment, on va essayer de garder ça en tête. Au niveau des volumes, on voit que pour l'instant, on a plutôt du volume qui commence à entrer sur la journée. Il est à peine 16h21 et on voit qu'il y a quand même du combat. Donc les boules sont tout à fait présents. Attention à ce que cet après-midi, évidemment, les bears ne viennent pas essayer de mettre leur grain de sel. Parce qu'on voit que voilà, c'est un niveau sur lequel on avait déjà buté ici à plusieurs reprises. Même ici par le passé. Donc c'est des niveaux de résistance qu'il faut aussi faire très attention. Si on venait à être rejeté, bien écoutez, comme je vous l'ai dit, la porte ouverte ici directement. Aller rechercher ce niveau ici des 33 433 dollars en tant que support. Et après, rebond dessus. Alors comme je voulais vous le montrer, au niveau des volumes profiles, ça concorde tout à fait par rapport à nos niveaux de résistance. Regardez, on vient buter ici sur ces deux niveaux de résistance qui sont ici les plus gros pics de volumes profiles. Donc c'est les zones sur lesquelles il y a eu le plus d'échanges à la fois de l'achat, à la fois de la vente. Donc ça a bétonné une zone qui est très dure à passer, aussi bien pour les boules que pour les bears. Donc pour l'instant, on est en train de corriger dessus. Il va nous falloir un pas mal de puissance pour pouvoir passer ces deux niveaux là, ces premiers niveaux intermédiaires. Mais si on arrive à les affranchir, alors de cette manière, on pourrait aller chercher une fois de plus ici ce niveau de résistance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui lui aussi représente un gros du volume profile. Donc il y a eu aussi énormément d'échanges sur ces niveaux. Donc je ne pense pas qu'on aura la force nécessaire pour partir d'ici et casser tous ces niveaux. On va devoir ici aller chercher un excès et au final rejeter une fois de plus pour que nos indicateurs soufflent et pour que les boules puissent aussi récupérer de la force. Donc pour l'instant, je pense que c'est le scénario à court terme qui pourrait se mettre en place. Et c'est vraiment en train de nous donner de très bonnes indications. Donc surveillez les volumes profile, c'est vraiment des niveaux de support et de résistance qui vont être clés. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit que pour l'instant, on est venu franchir la moyenne mobile 21 périodes. On est en train de se rentrer à l'intérieur, on est en train de s'y intégrer. Comme je vous l'ai expliqué, il est vraiment très grand. Donc si on voulait vraiment réussir à le casser entièrement sur 2-3 jours et passer au-dessus, ça va être vraiment compliqué. Il nous faudrait vraiment énormément de volume. Donc je pense qu'on va essayer de s'intégrer à l'intérieur. Pourquoi pas venir à peu près au milieu comme cela et au final, boum. Légère correction pour encore faire une fois récupérer de la force, aller sur ce niveau-ci, chercher des liquidités et essayer de le péter cette fois-ci pour vraiment faire en sorte que le ruban de moyenne mobile, lui, descende par la même occasion quand on vient ici directement faire le rebond et là, boum. On peut le casser plus facilement, le ruban de moyenne mobile est plus petit et donc ça représente un niveau de résistance qui va être moins important. Donc voilà en tout cas pour le Bitcoin. On voit qu'il est vraiment dans une très très belle disposition. Gardez tout ça en tête les amis. On va essayer de voir ces deux niveaux de résistance. Si vous voyez qu'on commence à avoir vraiment un rejet assez puissant sur ces deux niveaux, eh bien écoutez, dites-vous que sans doute on va corriger, qu'on va aller chercher à nouveau ce niveau de support. Du côté de la Bitcoin dominance, là c'est une autre affaire. On est en train légèrement de corriger et on corrige sur une figure chartiste que nous connaissons très bien qui est le double top. Donc on voit juste ici, on est parti ici, on est en train de faire un léger M et on est en train de se faire renvoyer. Donc voilà, on voit qu'on est sur le niveau de support. On voit que c'est un niveau qui est bien défendu. On est venu mécher juste en dessous et au final on a été racheté. Donc là aussi, il va falloir surveiller ça. Si on vient à casser ce niveau de support, alors là on pourrait aller chercher un point plus bas et donc de cette manière, ça laisserait un petit peu plus la place aux altcoins. On voit qu'au niveau des volumes bears, ils commencent à entrer de plus en plus. On est sur deux jours consécutifs qui sont croissants en termes de volume. Donc ça montre qu'il y a vraiment un mouvement de la part des bears et qu'ils sont vraiment en train d'essayer de réaliser une certaine attaque. Donc si on venait à corriger, on pourrait descendre un petit peu plus bas pour laisser place, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à une mini altcoin season pour vraiment laisser les altcoins repartir à la hausse. De toute façon là, on va aller analyser les altcoins et vous allez voir que les niveaux sur lesquels nous sommes, c'est vraiment des niveaux qui pourraient nous permettre de rebondir et de partir très rapidement. Donc voilà, regardez au niveau du ruban de moyenne mobile sur la Bitcoin dominance. On est revenu le tester, on est venu s'asseoir dessus. Donc ça nous a vraiment donné un niveau de support pour l'instant qui est assez clé. En plus de ça, il est juste en dessous du niveau de support. Donc si on voulait vraiment lâcher ce niveau de support, il faudrait avoir une attaque bear assez puissante. Mais le ruban de moyenne mobile est quand même plutôt à plat. Donc ça pourrait être cassé assez facilement. Si on venait à le casser, évidemment, ça pourrait être la porte ouverte premièrement ici au 45-19 de Bitcoin dominance. Et puis après, qui sait jusqu'où est-ce qu'on pourra aller ? On fera les analyses en temps et en heure. On est sur le crypto total 2, donc le crypto total des altcoins. Et on voit qu'on a une très très belle relance ici avec 4 jours consécutifs qui sont boules. En plus de ça, on voit qu'on a eu un léger creux de volume. Et au final, boum, on est en train de remettre du volume sur la journée d'aujourd'hui. Donc là aussi, c'est très intéressant. On a ici rebondi directement sur un double bottom qui est une figure de retournement qui nous permet généralement d'avoir la force nécessaire et d'avoir récupéré les liquidités nécessaires pour essayer de partir et de changer la tendance qui était totalement baissière, on le voit à court terme. On est en train ici de se diriger directement sur ce niveau de support qui est un niveau de support assez important, qui va être assez compliqué à franchir. Il est ici sur la borne basse au 811 milliards de dollars et sur la borne hausse au 859. Donc tracez-le-vous, vraiment, il va vous donner un niveau de résistance assez sympathique. Si on venait à réussir à rentrer à l'intérieur, je ne pense pas qu'on pourrait le casser directement et passer au-dessus puisqu'on est déjà quand même sur 4 jours consécutifs de hausse. Je vois un petit peu ici entrer à l'intérieur, être légèrement rejeté, faire une petite latéralisation à l'intérieur et au final, boum, réexploser dès lors que le Bitcoin, lui, sera dans une tendance plutôt neutre et qu'on va dire, il stagnera. Mais donc pour l'instant, ça donne de très bonnes indications du côté du crypto total des altcoins. On voit qu'on a un creux de volume profile ici jusqu'à notre niveau de support. Donc là aussi, ça concorde totalement avec ce qu'on est en train de dire d'aller rentrer dans le niveau de support et au final, d'être rejeté puisque je ne pense pas qu'on aurait la force nécessaire pour venir casser en plus de ça un niveau de support qui est maintenu par un gros du volume profile. Donc voilà, gardez bien ça en tête. Ça peut être vraiment très intéressant. Au niveau du ruban de moyenne mobile, les amis, vous voyez qu'on est directement à son contact actuellement. Donc pareil que sur le Bitcoin, je pense qu'on peut aller ici chercher à peu près la moitié du ruban de moyenne mobile et au final, on n'aura peut-être pas la force nécessaire pour réussir à casser ce ruban entièrement. On va être légèrement rejeté pour essayer de latéraliser en dessous et d'essayer d'aller franchir tout ça. Alors là, ça fait quand même beaucoup de niveaux de résistance. On a le support ici que je vous ai matérialisé qui est en fait un niveau de résistance puisqu'on l'a cassé à la baisse. En plus, on a le ruban de moyenne mobile et en plus de ça, on a le gros du volume profile qui est juste ici. Donc il va nous falloir vraiment du volume et je pense qu'il va nous falloir vraiment une latéralisation avant de pouvoir essayer de s'affranchir de tout ça. Donc gardez ça en tête. Ok, on est du côté de Ethereum. Donc c'est le premier altcoin qu'on va passer et on voit que voilà, il y a eu largement une réaction sur ces niveaux ici, au 1 803 dollars. Donc sur ce niveau de support, on a eu une réaction boule directe. Donc on voit, on est passé en dessous. A chaque fois qu'il y a des mèches, on est réintégré. Donc ça, c'est un niveau de support qui va vraiment nous permettre sur le long terme de pouvoir avoir des rebonds à l'intérieur. On voit qu'on a 4 jours consécutifs à la hausse. On a eu la journée d'hier, donc du 28 juin, qui a été maintenue et qui a été soutenue puisque regardez les volumes qui sont quand même assez conséquents. Donc on a eu des volumes croissants. On est là légèrement en train de descendre sur les volumes. Je pense qu'on va avoir une journée avec un petit peu moins de volume. Mais quand même, ça part très bien. On est sur ici aussi, une fois de plus, cette figure en double bottom qui nous permet normalement de pouvoir essayer de changer la tendance à court terme. Donc elle était baissière. On a cassé en plus de ça ici une espèce de traîne baissière à ce niveau-là. On l'a cassé avec du volume. Donc ça nous donne de très bonnes indications pour la suite pour Ethereum. Alors ici, on a un niveau de support intermédiaire qui pourrait être au 2240 dollars. Donc lui, on voit qu'il nous a fait tort. On est allé toucher ici directement et au final, on a été revendu. Donc attention à ne pas être rejeté sur ce niveau parce que ça va être un niveau assez compliqué à franchir. Et ensuite juste au-dessus, on a un autre niveau de résistance qui va être lui aussi assez clé au 2291 dollars et qui pourrait aussi nous rejeter. Donc gardez bien ça en tête. On voit qu'au niveau des volumes, ça commence à rentrer. Donc sur Ethereum, c'est très bien. On est venu récupérer ce niveau de support. On est venu s'asseoir dessus. Donc pour l'instant, ça se passe de la meilleure des manières. On attend de réussir à s'affranchir des deux niveaux de résistance que je vous ai parlé juste ici. Mais dès lors qu'on pourra s'en affranchir, ça va être une très très bonne nouvelle pour Ethereum. Surveillez les volumes quand même. Si on voit qu'on a des volumes qui commencent à être descendants par exemple sur la journée d'aujourd'hui, eh bien ça pourrait nous dire qu'on n'a plus la force nécessaire pour aller plus haut et qu'on va avoir besoin ici de corriger. Pourquoi pas venir chercher appui sur ce niveau de support. Donc gardez tout ça en tête, c'est très intéressant. Et au niveau du ruban de moyenne mobile pour Ethereum, on est là aussi dans son contact. Donc pourquoi pas essayer de pousser un petit peu plus haut sur la journée de demain. Au final, on va être légèrement rejeté et on viendra peut-être chercher ici ce niveau de support. Attention évidemment, ce niveau de support qui doit absolument tenir si on venait à essayer d'aller chercher un rebond dessus. Parce que si on le cassait à la baisse, alors là ce serait une très mauvaise indication. Donc voilà pour Ethereum. Gardez tout ça en tête, c'est vraiment très très intéressant. On est du côté d'un actif qu'on ne passe que très peu souvent et pourtant il est vrai que quand il part, il part très rapidement. Je vous parle évidemment de Ethereum classique. Regardez ce qu'il nous fait. On a eu une énorme correction, ça c'est sûr. Depuis le top ici, on est allé chercher ici 184 dollars sur le top le 6 mai 2021. Par la suite on a eu une énorme correction qui a été vraiment très importante. En plus de ça, on voit que c'était quand même une assez bonne période d'accumulation puisqu'on a quand même un des petits spikes de volume boule. Mais les volumes baire eux étaient assez faits. Donc ça nous montre en fait qu'on a corrigé sur Ethereum classique simplement parce que le Bitcoin a corrigé mais que ce n'était pas forcément appuyé. On voit qu'ici on a 4 jours pareil de volume boule. On a un énorme spike de volume sur la journée d'aujourd'hui. Regardez ici la journée du 29 juin, on est largement au-dessus de la moyenne mobile 30 périodes sur les volumes. Donc là aussi ça nous montre qu'on a de la réaction. On est venu casser ici cette traîne baissière qui nous maintenait ici depuis le 14 mai 2021. Donc à chaque fois qu'on venait à son contact on était rejeté. A chaque fois qu'on venait à son contact on était rejeté. Et là on a réussi à la casser à la hausse avec du volume. On voit que c'est une très très belle bougie. Donc la seule chose qui va falloir faire attention c'est le pullback. Je pense pas qu'on irait pullback de nouveau justement jusqu'à la traîne mais peut-être sur ce niveau ici de résistance qui est maintenant un support puisqu'on l'a cassé à la hausse. Donc attention, le niveau ici se trouverait aux 50 ou aux 48 dollars. Donc ça pourrait être un point d'entrée assez important si vous souhaitez acheter, ouvrir une position sur Ethereum Classique. Donc voilà ici petit support, on fait notre petit rebond et on repart à la hausse. Ethereum Classique qui est dans une très très belle disposition puisque regardez ce qu'il s'est passé au niveau des volumes profiles que je vais vous afficher ici immédiatement. Les voici. Donc regardez ce qui s'est passé en fait sur l'énorme correction ici qu'on a eu depuis le 6 mai 2021. On a eu une correction qui a été tellement rapide, qui a été tellement peu défendue de la part des bulls que vu qu'il n'y a pas eu de combat en fait, il n'y a pas eu de volume qui a été créé sur les volumes profiles. Ce qui crée un énorme creux de volume profiles sur l'actif Ethereum Classique. Ce qui veut dire que si on cherchait ici à partir de nouveau sur une tendance haussière et aller chercher un nouveau point haut, eh bien on pourrait le faire de manière assez simple. On n'aurait pas énormément de niveau de résistance qui nous bloquerait et donc de cette manière, si vraiment on va dire les investisseurs soutiennent le prix de cet actif, eh bien on pourrait repartir très rapidement. En fait, c'est une disposition qui est sur pas mal d'alcoins, on va aller le voir ensemble et donc ça va nous permettre de si on cherchait ici à se relancer et qu'en plus de ça, on avait un Bitcoin qui lui n'en faisait pas des siennes et qu'il était simplement en range, en latéralisation ou en légère performance haussière. Alors là, de cette manière, on pourrait avoir une altcoin season vraiment du feu de Dieu qui pourrait nous permettre de nous construire assez facilement à la hausse puisqu'on n'a pas ces niveaux intermédiaires de résistance comme je vous l'ai dit à cause des volumes profiles. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est directement à son contact actuellement, qu'on l'a franchi à la hausse pour l'instant. Alors attention à ne pas être rejeté dessus et à aller retester cette trend. Si on venait à être rejeté sur le ruban de moyenne mobile, il serait possible qu'on soit légèrement rejeté pour aller ici valider en tant que support cette trend et au final, boum, on exploserait à la hausse donc voilà les deux scénarios qui sont possibles. Par contre si on garde la tête au-dessus du ruban de moyenne mobile, pourquoi pas un léger pullback sur la journée de demain matin pour pouvoir valider ce ruban de moyenne mobile en tant que support et là, boum, ce serait vraiment la porte d'entrée. Je pense que Ethereum classique, il a vraiment eu sa période de latérisation qui a été assez longue. On a du volume qui commence à rentrer, on voit qu'on avait du volume acheteur ici, qu'on a du volume acheteur ici, donc on voit que les acheteurs soutiennent très largement cet actif et dès lors qu'il commence à partir en tendance haussière, regardez un petit peu l'explosion qu'il y a et regardez les volumes d'acheteurs, ça prouve que c'est un actif qui est plutôt bien défendu. Du côté de Cardano, je vous ai parlé hier dans la vidéo directement de cet actif qui était sur le point de venir break ici, cette fameuse trend baissière qui nous tenait pareil ici depuis le top du 16 mai 2021, donc on l'a cassé à la hausse, on est venu faire un pullback dessus et au final, boum, on est en train d'exploser, donc je vous avais dit que ce serait le meilleur point d'entrée si vous arriviez à ouvrir votre position sur le pullback, donc bravo à toutes les personnes qui l'ont fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez fait, en tout cas moi j'ai rechargé un petit peu ADA sur le pullback donc très intéressant, ADA qui est en train de partir, la seule chose qui manque pour l'instant c'est du volume, donc ça il va falloir surveiller aussi, si on veut pouvoir faire un mouvement à la hausse de manière assez nette, et bien il va nous falloir du volume, rappelez-vous ici on était venu rebondir sur ce niveau ici des 1,15 dollars et on voit que ça représentait simplement le gros du volume profile, donc comme je vous l'explique depuis le début de la vidéo, et bien ça constitue des niveaux de support et de résistance qui sont vraiment clés, donc là on rebondit dessus, au final on arrive à s'extraire, et sur ADA Cardano c'est la même chose, on a un énorme trou de volume profile ici, jusqu'à ces niveaux là, et même après on n'a même pas eu de défense, donc on voit qu'on va pouvoir très largement si on venait à avoir une légère tendance haussière de la part de ADA Cardano, pouvoir essayer de franchir ces niveaux de manière assez franche assez rapide, et sans forcément énormément de volume, parce que c'est pas des niveaux qui vont être forcément super défendus, donc là on va garder ça en tête, on voit qu'on a ce niveau ici de résistance sur notre chemin aux 1,48 dollars et aux 1,54 dollars donc c'est vraiment une borne, et de cette manière peut-être qu'on pourrait essayer d'aller à son contact légèrement être rejeté, petite stabilisation et là boum, on exploserait, ou alors sur ADA on a la force et on explose réellement, on commence à faire entrer du volume, mais ce qui est génial comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le fait qu'il y ait un creux de volume profile, ça pourrait nous permettre de partir très rapidement. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est à son contact actuellement, qu'on est en train de l'attaquer, donc on va voir sur la journée de demain, je pense pas qu'aujourd'hui dans la journée on pourrait s'en extraire, mais je pense que sur la journée de demain on pourrait voir si on arrive à s'en extraire ou si on est rejeté, si on est rejeté c'est une mauvaise nouvelle, attention si on est rejeté là on ne sait pas où est-ce qu'on va aller, on pourrait retrouver, essayer, trouver support à ce niveau là mais c'est pas ce que je privilégie, j'ai vraiment l'impression qu'on va essayer d'aller le casser, donc c'est la journée de demain qui va nous donner les indications, gardez tout ça à l'esprit, en tout cas pour l'instant ADA est vraiment dans une très très belle disposition. Du côté du dash c'est encore plus flagrant regardez ici le gros du volume profile, il a vraiment joué son niveau de support à la lettre regardez les rebonds, dès lors qu'on avait une mèche à l'intérieur c'était tout de suite ravalé on a vraiment rebondi dessus, sur le dash pareil on a rebondi ici sur un double bottom, donc cette fameuse figure de retournement que beaucoup d'investisseurs connaissent et qui nous permet généralement de partir assez fort à la hausse ici on a cassé cette traîne baissière qui nous maintenait ici depuis le 3 juin donc à chaque fois qu'on venait à son contact on était rejeté on a réussi à la casser, on l'a cassé avec une belle bougie aujourd'hui, donc évidemment il va falloir attendre la clôture pour voir qu'on est bien au dessus pourquoi pas un léger pullback demain et au final boum, réexplosé donc là pareil, si on venait à avoir le pullback ici le pullback parfait sur la traîne baissière pour la valider en tant que support, et bien je pense que ce serait une fois de plus un point d'entrée vraiment primordial et là encore on a un énorme creux de volume profile sur les niveaux sur lesquels on pourrait essayer d'aller chercher prochainement et donc ça nous permettrait encore une fois de pouvoir franchir ces niveaux facilement, sans forcément énormément de volume, dès lors qu'on va entrer ici dans ce niveau des 194 dollars voire les 184 dollars, là il commence à y avoir un petit peu de volume donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais je pense que ici là toute cette zone ça va être franchement plus simple on a peut-être ici une légère zone aux 171 dollars, mais ça devrait pas être si compliqué, on voit qu'on est quand même sur 4 jours de hausse consécutive pour l'instant, donc je vois quand même un léger pullback sur IGLD sur la journée de demain, parce que 4 jours consécutifs de hausse c'est assez compliqué à maintenir pour les boules, donc léger pullback sur la journée de demain, et au final boum, on repart, donc gardez ça à l'esprit les amis, c'est vraiment très intéressant, et IGLD on l'a vu lui aussi il a corrigé énormément, on était sur des niveaux quasiment sur les 500 dollars, si je me rappelle bien, et on est monté ici aux 497 dollars sur IGLD, donc là pareil il y a une possibilité de hausse qui est vraiment énorme, au niveau du ruban de moyenne mobile, lui est vraiment très à plat donc pourquoi pas aller à la limite, essayer de tenter l'excès sur la journée de demain, passer un petit peu dans le ruban, mais à un moment donné on va largement largement corriger avec 4 jours de hausse consécutive, je pense qu'on va directement corriger demain, faire en sorte que le ruban de moyenne mobile lui commence un petit peu plus à descendre, et à essayer de devenir plus petit et dès lors qu'il deviendra plus petit, bien ce sera un niveau de résistance plus simple à passer, et donc là boum, on pourrait essayer de l'exploser, donc voilà les amis, gardez bien ça en tête, IGLD dans une très très belle disposition du côté du V-chain, pareil on en a parlé juste hier, on avait cette traîne baissière qu'on n'arrivait pas à passer on est venu la franchir sur la journée actuelle donc pour l'instant, évidemment il va falloir attendre la clôture, il va falloir qu'on voit qu'on clôture au dessus quand on aura clôturé au dessus, on va peut-être avoir besoin d'une légère correction sur le V-chain aussi, puisqu'on a 4 jours de hausse consécutive, donc pour pouvoir souffler un petit peu mais je pense que si on a cette correction et qu'on vient ici tester de nouveau ce niveau cette traîne ici, on pourra directement repartir avec pas mal de force, pas mal de liquidité, on voit qu'au niveau du volume profile on est actuellement juste en train de buter sur un niveau de volume profile assez important, mais par la suite, si on vient à s'affranchir ici de ces niveaux des 90 centimes on va dire, et bien on a un énorme creux de volume qui là aussi pourrait nous permettre de partir facilement rapidement et sans énormément de niveaux qui vont nous bloquer sur notre route on voit qu'on a du volume croissant depuis le 27 juin, donc les 3 derniers jours sont avec du volume croissant, donc là aussi ça montre qu'on est sur des niveaux qui sont vraiment achetés par les institutionnels qui sont vraiment achetés aussi par les gros portefeuilles donc on est sur une belle période d'accumulation sur le V-chain, V-chain qui peut partir très rapidement, sachez-le, rappelez-vous un petit peu dans le passé, regardez un petit peu de la vitesse à laquelle il peut partir on était ici sur des points vraiment bas et là boum on a explosé, donc gardez bien ça en tête les amis, donc pour l'instant le VET j'attends une légère correction et après par la suite je pense que ce serait le meilleur moment pour ouvrir une position sur V-chain. Alors pour vraiment avoir l'exemple le plus marquant par rapport à ces fameux volume profile qui nous donnent des vrais niveaux de support, et bien on va prendre XRP, regardez un petit peu ici sur ces niveaux on avait une explosion de volume, on voit que c'est des niveaux qui ont été vraiment vraiment énormément travaillés dans le passé et donc on a très largement rebondi dessus, donc les pics de volume profile quand ils sont très importants ils vont jouer comme je vous l'ai dit tout à l'heure des niveaux de support et de résistance qui sont vraiment très importants et assez compliqués à franchir donc on trouve ici un rebond en double bottom aussi à l'intérieur de ces volume profile au final on est en train de partir à la hausse là pareil, c'est la même disposition quasiment sur tous les altcoins, on avait cette traîne de baissière qu'on est en train de casser sur la journée d'aujourd'hui donc avec du volume, donc là aussi c'est vraiment un très très bon signal, on voit qu'on est légèrement en train d'être rejeté, donc là aussi il va falloir voir sur la journée de demain mais ce qui est bien sur XRP, c'est qu'on a déjà eu une correction ici sur la journée du 28 juin, donc si on veut partir sur XRP, là on pourrait partir assez rapidement en plus de ça, on a un creux de volume profile mais c'est même pas un creux, c'est carrément un vide dans le volume profile donc franchement là c'est la porte ouverte directement à minima ici aux 92 centimes sur le XRP donc gardez bien ça en tête on regarde sur la journée de demain, si on ouvre directement haussier, et bien ce serait peut-être une bonne position pour ouvrir une position, mais si on vient à corriger et bien peut-être qu'on irait chercher une fois de plus ce niveau ici pour trouver un support et boum, on rebondirait donc pareil, la XRP c'est un actif que je vous passe que très peu souvent parce que c'est pas un actif que j'aime et que j'apprécie énormément mais là on peut pas dire que sur le chart il n'est pas très intéressant là c'est vraiment du profit presque gratuit on voit qu'on est ici au contact du ruban de Moine Mobile donc pourquoi pas ici, soit avec énormément de volume venir le casser, parce qu'on voit qu'on a un vrai creux de volume profile donc ça pourrait nous permettre de passer assez facilement soit de rentrer légèrement à l'intérieur légère correction, petite stabilisation et là boum, on l'explose et on vient enfin chercher des nouveaux plus hauts donc gardez bien ça en tête on voit qu'au niveau du volume sur la journée d'aujourd'hui on commence à avoir du volume en plus elle n'est pas finie donc là pareil ça donne de très belles indications donc XRP il va être à suivre de la meilleure des manières parce que je sais que quand il part il part lui aussi très rapidement et ensuite pour faire un dernier point par rapport aux altcoins donc que je vous ai passé sur la vidéo d'hier on est ici sur le IGLD donc le Ilron Gold qui lui aussi est dans une disposition qui est comme tous les autres altcoins il a cette traîne de baissière qui à chaque fois le maintenait à la baisse il n'arrivait pas à le passer au final on a réussi à la casser ici sur la journée d'hier on est venu faire quasiment un pull back ici sur la journée donc ce matin normalement et boum, on est en train d'exploser donc on est sur les 85$ là aussi on a un assez gros creux de volume profile ici jusqu'à environ ici la zone des on va dire 123$ donc qui pouvait constituer ici un niveau de résistance mais franchement là on pourrait normalement passer assez rapidement on voit que ça fait 4 jours de hausse consécutive pour IGLD donc lui aussi qui vient de casser peut-être qu'il va avoir besoin à un moment donné de souffler et de récupérer de la force sur une journée donc ce sera peut-être sur la journée de demain là aussi une fois de plus on voit qu'au niveau des volumes on a des volumes qui étaient d'abord croissants qui au final commencent à être décroissants donc ça peut nous montrer un petit peu une faiblesse au niveau de la tendance haussière qu'on est en train de réaliser pourquoi pas une légère correction sur la journée de demain et au final boum, on pourrait enfin repartir au niveau du ruban de moyenne mobile on voit qu'on est à l'intérieur de ce ruban de moyenne mobile et je pense qu'on va aller encore une fois pousser peut-être un petit peu plus sur la journée d'aujourd'hui et là boum, légère correction quand même puisque ça fait 4 jours qu'on est en hausse consécutive le ruban de moyenne mobile qui est plutôt large donc c'est un niveau de résistance assez compliqué à franchir donc voilà pour IGLD mais surveillez-le attentivement parce qu'il a corrigé tellement fort que dès lors qu'il va réussir à partir à la hausse il va partir comme une fusée et en plus de ça son projet ne fait que d'être bétonné de plus en plus donc là aussi ça prouve que voilà les investisseurs peuvent être derrière un actif comme celui-ci du côté de Twitter on a Grégory Raymond qui nous partage ici une enquête qui est vraiment très intéressante et il nous le dit dans son enquête annuelle auprès des conseillers financiers américains la Financial Planning Association indique que 15% d'entre eux recommande d'investir dans les cryptos c'était moins de 1% en 2020 et ça c'est aussi ce qu'on oublie à chaque fois c'est que quand on a des corrections quand on est des moments un petit peu où on a un gros coup de mou on est un peu plus négatif sur le marché des cryptos on oublie totalement tout ce qu'on a réalisé mais rappelez-vous qu'en une seule année sur l'année 2020 et sur l'année 2021 qu'on est en train d'entamer et bien on a réalisé des choses qui sont totalement folles jamais on aurait pensé avoir autant de mains fortes qui arrivent sur le marché jamais on aurait pensé avoir autant d'institutionnels qui rentrent sur le marché c'était vraiment quelque chose on va dire qui était tabou au début maintenant on le voit 15% d'entre eux recommandent d'investir dans les cryptomonnaies donc est-ce que vous réfléchissez un petit peu à l'impact que ça, ça peut avoir sur le marché en lui-même et surtout au nombre de liquidités qui peuvent être déversées dessus on le sait aujourd'hui les banques et surtout les grandes banques américaines c'est des banques qui ont des centaines de millions de portefeuilles clients c'est des banques qui gèrent des centaines de milliards de dollars et si dès lors qu'il commençait vraiment à y avoir une belle exposition aux cryptomonnaies ça va être une quantité d'argent qui va être juste dingue qui va être encore reposé sur le marché des cryptos et ça peut permettre largement en plus de ça de réaliser une belle performance donc gardez bien ça en tête on le sait qu'en ce moment on est en train de réaliser de très belles choses on a peut-être eu cette fameuse correction ça fait peur à un maximum mais rappelez-vous que le fondamental n'a jamais été aussi haut et aussi fort pour le bitcoin il n'y a jamais eu autant de soutien derrière cet actif donc c'est juste dingue c'est magique je pense qu'on va pouvoir s'attendre à une deuxième partie de Bullrun qui va être juste incroyable ensuite on est encore sur un tweet de Grégory Raymond qui nous dit Tom Bardi le plus grand joueur de l'histoire du football américain devient actionnaire de FTX Official la plateforme d'échange crypto qui ne fait que parler d'elle donc c'est quand même une fois de plus un point positif pour le marché des cryptomonnaies une grande personnalité donc une personne qui est suivie par je pense des millions de personnes qui va encore une fois de plus mettre la main à la pâte dans les cryptomonnaies donc on voit qu'en ce moment des grandes personnalités des personnes qui ont aussi pas mal d'argent on va dire qui ont des gros fonds et bien ils peuvent aller investir dans des sociétés comme ça qui développent le marché des cryptos on voit que ça intéresse énormément d'investisseurs on voit aussi que la plupart des projets qui sont assez bétonnés qui sont assez sereins et bien il y a énormément d'argent qui entre sur ces projets pour qu'ils puissent se développer donc c'est bien pour cette raison que le marché des cryptomonnaies se développe aussi rapidement il y a énormément de liquidités qui y sont déversées il y a beaucoup d'investisseurs et de gros portefeuilles qui veulent un minimum s'exposer à cette révolution technologique donc franchement en ce moment on n'a jamais été aussi bien sur le marché des cryptos et on n'a jamais eu une aussi bonne image donc c'est vraiment très bien ça se passe de la meilleure des manières continuons comme ça et on va partir très très fort du côté des news une fois de plus Cryptos qui nous met un article très intéressant ce milliardaire mexicain souhaite que sa banque accepte le bitcoin le milliardaire Ricardo Salinas-Pliego met tout en oeuvre afin que sa banque adopte le bitcoin considérant les monnaies fiat comme une fraude le milliard mexicain encourage les investisseurs à suivre son exemple et à se tourner vers la crypto-monnaie alors là c'est encore une fois une très très bonne news puisque c'est une grande personnalité c'est une grande personne dans le milieu de la finance et c'est une personne qui a un gros portefeuille en plus de ça évidemment c'est une personne qui doit avoir de l'influence c'est une personne qui pourrait convaincre des autres gros portefeuilles des amis à lui de venir sur le marché des cryptos et de convaincre ses clients aussi de venir essayer de s'exposer un petit peu au marché des crypto-monnaies donc là une fois de plus c'est quelque chose qui est totalement boule pour le marché et c'est juste dingue donc voilà on voit qu'en ce moment il y a de plus en plus de gros portefeuilles qui commencent à s'intéresser aux crypto-actifs et c'est vraiment pas pour nous déplaire donc on va essayer de suivre ça une fois de plus de plus en plus de gros portefeuilles de sociétés de milliardaires qui viennent sur le marché et on va voir un petit peu comment est-ce que tout ça va être pricé directement sur le prix du bitcoin ensuite on a le vote à distance certifié par la blockchain un instrument pertinent de lutte contre l'abstention au lendemain des élections régionales et départementales attention historique plusieurs personnalités publiques ont appelé à moderniser le processus de vote afin de remobiliser les électeurs le vote électronique accompagné d'une infrastructure blockchain serait-il la solution idéale on fait le point avec le sujet et avec la start-up VolTAB et la fondation Civic Power donc n'hésitez pas à aller lire cet article il est vraiment très intéressant en plus de ça on le sait aujourd'hui la blockchain c'est vraiment une technologie qui va être utile et sans doute utilisée aussi par de nombreuses sociétés et pourquoi pas par des pays pour pouvoir vraiment sécuriser des informations qui ne peuvent pas être modifiées donc vous le savez aujourd'hui le marché des crypto-monnaies ce n'est pas qu'un instrument spéculatif c'est aussi toute une technologie derrière et de cette manière on va pouvoir essayer de l'adopter de plus en plus grâce à son utilité et là c'est vraiment comme ça qu'on veut voir le marché des cryptos se développer pour éviter on va voir d'avoir juste les kikous qui sont là pour le spéculatif mais pour les amoureux des projets et surtout pour les personnes qui arrivent à prendre conscience que nous sommes en train de révolutionner totalement la finance actuelle mais aussi la technologie et un petit peu tout ce que nous touchons aujourd'hui donc c'est très intéressant on va garder ça en tête on va essayer de suivre aussi si l'adoption va être faite mais il est vrai qu'aujourd'hui ça pourrait permettre de remoderniser la chose et surtout d'avoir une sécurité maximale ok les amis j'en ai fini avec cette vidéo comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu un maximum merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien la vidéo d'hier elle a explosé vous avez défoncé la barre des likes donc je vous kiffe franchement en plus de ça on a pris énormément d'abonnés donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés je suis vraiment vraiment content que vous me suiviez au quotidien c'est la raison pour laquelle j'ai la patate de vous produire du contenu journalier et vous qui regardez cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné et bien écoutez je vous invite à vous abonner et à activer la cloche je vais réaliser un update de marché par jour dans lequel je vous explique ce qu'il se passe sur le bitcoin la tendance à suivre les news et les actualités sur le marché des crypto-monnaies en général et surtout je vous mets en avant des projets qui vont totalement exploser ces prochains temps pour réaliser un max de profit donc voilà les amis en tout cas je vais faire comme d'habitude je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée c'était CryptoLogic ciao bye bye